Yahoui d'Ibancha, donc aujourd'hui on va parler du manga en proie au silence Donc le manga en proie au silence est un manga en 8 tomes des éditions Akata dans leur catégorie large vise un public âge conseillé aux 14 ans et plus et public averti La série date de 2013 au Japon et donc de janvier 2020 en France pour son premier tome le dernier tome étant sorti, si je ne dis pas de bêtises, en octobre ou en novembre 2021 La série dans le genre drame, tranche de vie, je vais chercher les mots et après à l'arrière on a féminisme, société et reconstruction et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes sur le manga à part qu'il a été écrit par Akane Torikai On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirais que je la trouve plutôt intéressante et plutôt sympa donc je n'ai rien à reprocher Je vais juste te lire le résumé parce que ça va être très compliqué sinon de t'expliquer l'histoire en faisant mon propre résumé et maintenant j'arrive un peu plus à lire à haute voix donc on va faire ça comme ça Misuzu exerce ce que certains appellent le plus beau métier du monde mais entre le désintérêt de ses élèves et la blessure qu'elle porte en elle la jeune femme essaie juste tant bien que mal de mener son existence de la tête haute Hélas, quand Minako, sa meilleure amie, lui annonce ses fiancées avec Ayafuji son petit ami de longue date le quotidien de cette professeure vacille pour atteindre peut-être le point de non-retour pourra-t-elle trouver son équilibre dans une société si foncièrement inégale et injuste En pro au silence est une oeuvre choc qui refuse de détourner le regard face au violences sexistes quotidiennes de la société Créée par Akane Torikai, l'une des artistes les plus importantes de la génération cette série ébranlera autant qu'elle questionnera sur les inégalités profondes entre les hommes et les femmes indispensables à l'utilité publique série en 8 ans donc je vais quand même te résumer plus ou moins ce qui se passe dans le premier tome pourquoi je me permets quand même de te résumer presque le tome entier tout simplement parce que je t'ai déjà fait une critique tome 1 et donc voilà et puis ça permet vraiment de t'expliquer plus ou moins la situation mais je ne vais pas trop spoiler, ne t'inquiète pas juste les grandes lignes donc on suit les aventures de Misuzu qui est donc une prof que l'on voit sur les couvertures et de Minako qui est donc un élève que l'on va voir ici sur la couverture du tome 3 voilà pour que tu puisses te faire une idée des visuels malheureusement en fait Misuzu quand elle va découvrir que sa meilleure amie d'enfant enfin sa meilleure amie de longue date va se marier elle en fait déchante un petit peu parce que tout simplement il faut savoir que donc Aya Fuji en fait bah tout simplement il viole la prof voilà ils ont une relation tous les deux sauf que ce n'est pas une relation où la prof du coup Misuzu est ok au contraire elle n'est pas du tout ok mais elle est sous pression du mec et elle n'arrive pas en fait à dire non et elle n'arrive pas à se libérer de ses chaînes et on découvrira par la suite ça je pense qu'on s'en doute dès le départ mais ça dure depuis quand même pas mal d'années donc on va découvrir bien entendu quand ça a commencé etc et donc c'est pour ça que Misuzu est donc complètement brisé et n'a pas confiance du tout dans les hommes etc et on va donc suivre Minako qui est donc l'élève qui lui il y a directement dès le premier volume dès le premier chapitre des rumeurs comme quoi il aurait une relation charnelle avec une femme adulte et en fait il s'avère que c'est la femme de son patron parce qu'il travaille dans un truc de fleuriste si je ne dis pas de bêtises on ne la voit qu'une fois donc c'est pour ça que je n'ai pas trop retenu et en fait la femme va l'allumer et un soir donc ils vont aller à un hôtel et ça va se passer et en fait donc forcément comme l'école va avoir la rumeur etc les profs sont au courant et on va dire à Misuzu écoute comme tu es sa prof principale tu vas aller lui parler et tu vas aller lui dire que ce n'est pas bien ce qu'il fait sauf que est-ce que parce que c'est un homme il a totalement la décision d'avoir leur relation charnelle ou pas est-ce qu'elle a été vraiment le décisif de cette relation ou est-ce que justement parce que c'est un homme on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il le fasse tu vois le truc et pareil est-ce que c'est parce que c'est une femme que tu dois tout le temps être victime ou est-ce que parce que tu es une femme etc tu vois on va nous parler donc c'est ça sexisme et société etc on va nous faire comprendre en fait ce que la société voit de l'homme et voit de la femme par rapport à l'acte charnel etc ou relation même amoureuse et c'est ça qui est très intéressant en fait dans ce manga c'est qu'on va voir du coup ces deux personnages qui au départ ont une situation assez différente mais finalement commencer à s'apprécier alors élève et prof d'accord mais on va nous les montrer donc commencer à essayer de créer un lien entre personnes brisées et parce que l'élève va très vite comprendre que la prof aussi vu comment elle parle et tout ça dès le premier volume tu te doutes en fait qu'il lui est arrivé quelque chose et donc justement on va nous voir ces deux personnages en reconstruction troisième mot clé de Hakata et c'est ça qui est très intéressant ce que j'ai aimé dans ce manga c'est justement qu'on nous montre la vision et de la femme et de l'homme par rapport à la société et par rapport à la relation charnelle qui est responsable ou pas dans ce genre de situation est-ce que vraiment quand tu es dans une relation charnelle est-ce que même le mec peut dire être victime d'une relation ou est-ce que parce que c'est un mec c'est forcément lui le tu vois le patron de la situation etc et donc ça c'est très intéressant en plus ce qu'on va nous montrer c'est que Ayafuji est en fait un coureur de jupons et on va nous montrer justement le fait les conséquences en fait de cet homme qui est un coureur de jupons qui très clairement s'attaque à un peu n'importe qui et les conséquences que ça peut avoir etc sur le long terme donc ça j'ai vraiment aimé je ne t'en dis pas plus parce que sinon ça serait se brûler pour ce qui est de ce manga je l'ai vraiment trouvé très intéressant et super bien développé super bien travaillé ce que j'aime aussi c'est que donc on voit deux personnages qui essayent de se reconstruire tant bien que mal et qui se rebrisent petit à petit au fur et à mesure est-ce que justement le fait que tous les deux en tant que personnes brisées s'entraider est une bonne idée ou pas forcément parce que justement peut-être que s'entraider entre deux personnes brisées mais du sexe opposé peut peut-être aussi faire que ça peut bloquer la reconstruction des deux personnages et ça j'ai trouvé ça très intéressant je trouve le manga plutôt pas mal au niveau du développement etc parce que tout simplement il faut savoir je le redis au cas où il y a une vidéo qui l'explique si jamais mais en fait il faut savoir que moi enfant de 8 à 12 ans j'ai subi des attouchements de la part d'un de mes cousins parce que justement il ne m'appréciait pas et c'était en fait il me l'a dit une fois que si je subissais ça c'était que je l'avais cherché je n'ai jamais rien fait pour chercher ça mais bon toujours été là et j'ai été dans un groupe avec un garçon qui m'a violée parce qu'il y a eu des relations charnelles consenties où j'étais ok mais il y avait des fois où je n'avais pas envie et quand une personne même en couple n'est pas ok ça s'appelle un viol il n'a pas respecté mon consentement et donc du coup je me suis retrouvée un petit peu dans ces deux personnages parce que je ne suis ni vraiment un garçon ni vraiment une femme et donc du coup ou en tout cas je me suis plus considérée comme un garçon pendant quelques années et maintenant je me considère peut-être plus comme une femme pendant quelques années bref toujours été grosso modo on va dire je suis les deux non-binaires voilà ça sera plus simple pour toi mais voilà donc du coup moi je me suis retrouvée un peu dans ces deux personnages et j'ai trouvé ça très intéressant justement parce que on a vraiment la vision de la personne qui est censée être la femme et la personne qui est censée être l'homme donc là vraiment on va rester quand même sur le cliché homme, homme, femme c'est ça et l'homme c'est ça mais c'est vrai que ça permet quand même de développer cette histoire et qu'il y a des gens qui se considèrent vraiment comme une femme qui sont des femmes etc il n'y a pas que des trans dans la vie donc j'ai trouvé ça quand même très fascinant et très très bien développé le seul truc que j'aurais dit par rapport au manga c'est qu'il y avait un personnage qu'on aurait pu peut-être mieux développer ou quoi j'ai trouvé ça dommage qu'on ne l'ait pas plus travaillé mais en soi l'idée de l'histoire est géniale et je peux comprendre aussi que beaucoup de personnes aient abandonné la série en cours de route parce que je sais qu'il y en a qui l'ont fait parce que des fois tu peux te dire ouais c'est bon voilà parce que t'es une femme et que tu supportes pas de voir la vision par exemple du mec etc mais moi en étant plus ou moins les deux je comprends et je trouve ça très intéressant justement qu'on nous ait développé des deux côtés et l'histoire est très très bien et franchement moi je n'ai absolument rien à lui reprocher je précise au cas où je ne suis pas en collab avec Akata pour ce titre mais c'est vrai que j'ai vraiment apprécié et une fois de plus ça me prouve en fait ce que j'aime chez Akata c'est leurs titres comme ça qui vont dénoncer des choses et qui vont te montrer des choses et qui vont aussi éventuellement te faire réfléchir parce que justement je le redis une fois de plus l'explication du jeune homme donc de ah j'ai perdu son nom Minako par rapport à sa relation avec la femme adulte etc ils se sont vécus je trouve ça très intéressant justement qu'on nous l'ait dénoncé parce que c'est bien mignon de mettre tout sur le dos des hommes c'est les hommes les responsables c'est les hommes enfin voilà qui ont le machin donc forcément c'est eux pas forcément donc voilà donc j'ai vraiment aimé ce manga et je te le conseille je te mets ma petite note à côté de moi comme d'habitude je ne suis pas très douée pour en parler parce que je n'ose pas trop non plus t'en dire trop pour ne pas te spoiler mais ce manga est vraiment génialissime on va attaquer donc avec mon avis sur les couvertures j'ai vite fait en parler et après te montrer tout ça en images parce qu'il y a quand même huit couvertures on va être sur quelque chose d'assez similaire à chaque fois tu vois les petits triangles tout autour une couleur pour chaque volume etc le personnage à chaque fois à l'envers et autre le résumé qui est assez gros une sorte de phrase d'accroche un petit mot clé du volume quasiment une phrase reprise dans le volume en haut etc etc quand on a la jaquette on a juste là c'est l'image en fait de fond donc c'est juste les chaises et tout ça mais à l'envers pareil pour la page d'entrée et le sommaire qui est toujours comme ça très petit on va voir pour le tome 2 donc on a encore une pièce mise à l'envers et donc là on l'a aussi et pareil là on va voir cette illustration mais très fine en fait on voit quasiment pas je sais pas si tu verras quelque chose mais on voit quasiment pas et on commence directement avec le sommaire et une petite page d'entrée voilà donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes il y a des pages entre chaque chapitre je les ai bien aimées mais je n'ai pas envie non plus de te les montrer parce que ça mettrait trop de temps et c'est tout en ce qui concerne mon avis sur les couvertures j'ai vraiment apprécié l'ensemble même si du coup les pièces à l'envers en noir est blanc et le derrière en fond etc je ne comprends pas trop mais après ça c'est un choix esthétique je ne comprends pas trop cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura quand même plu je te mets mes deux précédentes vidéos des éditions Akata ici ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vintel le résumé officiel de vidéos éventuellement qui pourraient une ou deux je ne sais plus vidéos qui peuvent t'intéresser éventuellement qui compléteront un petit peu ce que je dis par rapport à moi et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501